Sur Instagram, la femme d'Hugo Lioris a affirmé que les urgences de la polyclinique de Saint-Jean-à-Cagnes-sur-Mer ont refusé de la soigner vendredi dernier. Ces accusations ont été démenties par l'hôpital. Marine Lioris, compagne du footballeur Hugo Lioris, qui a récemment pris sa retraite internationale, a affirmé sur Instagram s'être vu refuser des soins dans une clinique du sud de la France. Elle a expliqué s'être rendue dans la nuit de jeudi à vendredi dernier à la polyclinique de Saint-Jean-à-Cagnes-sur-Mer, car elle souffrait d'une sérieuse allergie. Cependant, la clinique aurait refusé de, la, soigner notamment parce qu'elle n'avait pas de carte vitale et par crainte de ne pas être payée. La femme de l'ancien gardien de l'équipe de France a très mal vécu cette expérience, je ne me suis pas sentie à ma place dans mon pays, dans la ville où je suis née. La directrice de la clinique répond aux accusations Alexandra Cittadini, la présidente et directrice générale de la polyclinique de Saint-Jean a tenu à donner sa version des faits au Figaro. Vers minuit, il y avait déjà douze patients, dont cinq en situation instable et un dans un état critique. On a indiqué à Madame Lloris qu'elle ne pourrait pas être prise en charge immédiatement, et celle-ci n'a pas souhaité attendre. Elle est donc partie, a-t-elle affirmé. D'après elle, Marine Lloris serait même montrée assez véhémente envers le personnel. En ce qui concerne l'absence de carte vitale, Alexandra Cittadini assure que la clinique accepte tout le monde, même les gens qui viennent en maillot de bain et sans papier sur le moment. Une version que Marine Lloris répute Marine Lloris argumente, elle ne compte pas en rester là ce mercredi 5 juillet, en story Instagram, la maman d'Anna Rose, Juliana et Léandro a maintenu sa version des faits. À mon arrivée, il y avait une seule personne en salle d'attenté. Je me suis présenté à l'accueil, j'ai expliqué mon problème. Point, étant résidente en Angleterre, je ne possède pas de numéro d'assuré social. J'en ai immédiatement informé mes interlocutrices qui m'ont répondu ne pas pouvoir me recevoir et me soigner faute de numéro d'assuré social, écrit-elle. Marine Lloris affirme ne jamais avoir été vue par le personnel hospitalier et ne pas avoir décliné son identité. Elle contretit fortement la version de la directrice de la clinique, la salle était certainement sous vidéo. Les images ne laisseraient pas place au doute, je n'ai pas été considéré et je n'ai pas été vu par qui que ce soit qui aurait jugé mon état de santé. Qu'il y ait un manquement dans le process de gestion de l'arrivée des malades est une chose, que la direction de la clinique m'attaque personnellement et remette en doute ma parole pour le justifier est aussi grave qu'indigne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501